Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Madame le Secrétaire Perpétuel, Mesdames, Messieurs, au cours de cette table ronde, nous allons entendre d'éminents, de scientifiques, médecins, qui vont nous apporter leur éclairage, leur expertise, et nous permettre de dégager un certain nombre d'idées clés qui vous seront offertes à la discussion. Donc, je remercie beaucoup Jean-François Bach de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Et j'ai retenu des propos qui ont été tenus jusqu'alors à un certain nombre de termes clés, d'expressions clés. L'homéostasie édonique, avec sa rupture dans ce qu'on appelle le processus de l'addiction ou du comportement addictif, l'usage banalisé, la massification du phénomène social, d'usage des écrans, le moment privilégié du biberon, avec le bébé qui exerce ses ajustements anticipés relationnels avec sa maman, avec son partenaire, l'utilisation non accompagnée, qui a été soulignée par Serge Tisseron, et la fuite du déplaisir par l'adolescent qui recherche vraiment sur les écrans des partenaires qui le comprennent et qui l'écoutent. Et puis, Yvan Tuitou qui nous parle de la désynchronisation des rythmes circadiens et de l'organisme en général. Alors, je pense que cette table ronde va évidemment encore enrichir tous ces concepts et ces questionnements, puisque nous avons la chance d'avoir Pierre Corvol, qui était un spécialiste de l'homéostasie, et de ces phénomènes qui permettent de vraiment réguler notre milieu intérieur en interaction avec le milieu extérieur. Anne Fagol-Argeau, qui est une spécialiste, une historienne, une philosophe, qui s'intéresse aux sciences du vivant et qui va, j'en suis certaine, aborder les questions débattues à propos d'aujourd'hui, sous l'angle épistémologique et éthique. Et puis, Marie-Rose Moreau, qui est psychiatre, on va dire, une de nos chefs de file dans le domaine de la pédopsychiatrie, et qui est spécialiste de la vulnérabilité, de la vulnérabilité et des milieux différents, des milieux différents qui vont interagir avec ces enfants en situation de vulnérabilité et les fragilités induites. Voilà. Donc, M. Corvold. Il fallait bien, je dirais, un homme âgé, réparer de la fracture numérique. Donc, je suis un néophyte qui a appris sur le tas. Je ne donne pas le biberon, mais quand même, je vois bien que ma fille ne donne plus le biberon maintenant, mais mes petites filles ont été biberonnées, en tout cas, et avec les outils écrans que j'utilise, après de passer du Nokia à simplistique de base à maintenant l'iPhone, sans faire de réclame. Je me souviens de cela. Alors, je voudrais quand même poser quelques questions. D'abord, puisqu'on est ici à l'Académie des sciences, je crois à mes collègues qui viennent de parler, pour savoir comment avoir des chiffres. Parce que, finalement, on a donné des pourcentages de façon assez allusif, mais on ne peut pas, j'ai l'impression encore, réellement se fonder sur des éléments extrêmement solides. Mais vous avez parlé, l'un ou l'autre, de cortes qui se mettent en route. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est savoir sur quelle base ces cortes sont conduites, sur quels critères. Est-ce que, par exemple, ce sont les données qui vont être enregistrées sur veille ou l'activité nocturne qui va pouvoir être enregistrée et corrélée à quel type d'informations ? Est-ce qu'il va y avoir, en fin de compte, à l'insu de chacun d'entre nous, des éléments pour pouvoir apprécier le retentissement de l'ouverture d'un iPhone durant la nuit ? Deuxième question qui concerne peut-être plus Yvan Tweetou, c'est sur le rythme, un éctéméral certes, mais est-ce qu'il y a, sur un rythme circanuel, par exemple, des effets qui pourraient être dépistés du fait de l'utilisation des écrans ? Et puis, pour aller, justement, encore plus dans une problématique endocrinologique, est-ce qu'on pourrait imaginer que la puberté ou des événements endocrinologiques, justement, sont retardés ou avancés ? Je reconnais qu'il y a d'énormément de facteurs confondants, mais justement, on arrive à un temps où on va utiliser des données massives. Est-ce qu'il y a, sur les questions, des recherches qui vont nous permettre d'avancer sur ces sujets-là ? Voilà, je vais m'arrêter là. Simplement, je voudrais dire que, quand même, comme sujet âgé, je pense que les écrans ont eu, pour moi, mais non, mais c'est vrai, un effet extraordinairement bénéfique. Quand j'oublie quelque chose, je fais comme tout le monde, je regarde sur Wikipédia et j'ai une mémoire augmentée, dont je me flatte, parce qu'il faut chercher, chercher vite. Et ça, c'est le point intéressant, d'ailleurs. Donc, moi, je suis un très grand partisan des écrans. Voilà, je pose les questions en toute simplicité pour animer un petit peu le débat. Sur les comptes, alors, pour le temps de consommation d'écran, j'ai trouvé quatre bases de données sur Internet qui donnent des chiffres sensiblement différents. Ça varie de 6, 7, 8 heures à 4, 5 heures. Donc, ça paraît très difficile, parce que ça dépend si c'est en autodéclaratif ou pas. Ça dépend de la construction des cohortes. Ça dépend si on interroge les gens via Internet, si on les interroge via leur smartphone. Si on interroge via Internet ceux qui regardent Internet, si on interroge via leur smartphone ceux qui utilisent leur smartphone. Donc, ça dépend d'énormément de choses. J'ai trouvé, et je n'ai pas cherché très longtemps, quatre bases de données relativement différentes sur l'estimation des temps de consommation d'écran en France. Donc, comme on dit toujours, des travaux plus précis sont à mener. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Serge Ciceron. La question en France, et probablement dans les autres pays, c'est qu'actuellement, il n'y a pas vraiment d'études épidémiologiques. Il y a des questionnaires qui sont envoyés ici ou là. J'étais ravi d'apprendre que notre collègue lançait des cohortes qui nous amèneront des choses plus solides que ce que nous avons. Mais il est très probable que, à epsilon près, ou même à 5 % près, quand on dit que 80 % des enfants sont sur écran, peut-être que l'étude épidémiologique nous apportera 75 % ou 88 %, mais on a une masse là, on a une tentative de connaissances qui, naturellement, sur le plan scientifique, n'est pas satisfaisante, parce que ce ne sont pas des choses qui sont passées au travers de la science habituelle. Concernant ta question, Pierre, sur les rythmes saisonniers, la possibilité qu'ils puissent intervenir sur les écrans, nous avons plusieurs types de périodes dans les rythmes. Nous avons le circadien, qui a été le plus étudié. Pourquoi le plus étudié ? Et probablement parce que c'est relativement le plus facile à étudier. Par exemple, pour les biologistes que nous sommes, prendre, je dis relativement, prendre du sang toutes les deux heures sur 24 heures, ça devient de plus en plus difficile, mais on l'a fait, nous, quand j'étais jeune assistant, que je travaillais là-dessus. Toutes les deux heures, donc sur 24 heures, c'est relativement facile, on le fait sur un certain nombre de personnes, et on sort des choses. Et on se rend compte, en faisant ça, qu'il y a un certain nombre de variables qui changent pendant la saison. Et on dit à ce moment-là que la saison module la rythmicité circadienne. Le pourquoi précis de cette affaire-là, on ne le connaît pas. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler de facteurs saisonniers, de rythmes saisonniers, plutôt que de rythmes circannuels, parce que circannuels voudraient dire qu'on est capable de dire que c'est 12 mois, plus ou moins, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Donc, alors, est-ce qu'on est plus accro, on est plus sensible en hiver qu'en été ? Je ne saurais pas répondre. Je ne suis pas sûr que ceci ait été fait et qu'il y ait des travaux là-dessus. Notre question concernée la puberté, c'est une aussi des questions que se sont posées les pédiatres de savoir si le trouble de l'horloge que l'on pouvait voir à cette période de l'adolescence n'était pas au moins en partie lié également au phénomène de la puberté. Mais comme il se pérennise et que quand la puberté est passée, on peut dire que les éléments, tous ces éléments, tous ces écrans sont des éléments qui entraînent une perturbation du fonctionnement de l'horloge. Un commentaire rapide sur la nature des chiffres. Une question épistémologique centrale, ce qui concerne les usages et relève plutôt des études d'usage que des études épidémiologiques. Et il existe deux gros outils francophones qui travaillent là-dessus. Le premier, c'est le CREDOC qui fait une étude de consommation des ménages français depuis 30 ans, qui a un volet consommation des biens numériques fiable depuis les années 2000. Et nous, en Bretagne, nous faisons une enquête famille tous les ans depuis 2002, ce qui veut dire que nous avons d'année en année une évaluation très précise, mais évidemment sur un territoire limité, des usages des technologies. Et la deuxième question, c'est une question éthique. En tant que scientifique, je me pose vraiment des questions éthiques de premier rang. Est-ce que véritablement, pour avoir des informations sur les pratiques de Facebook, est-ce qu'il faut aller chercher les données de Facebook ou est-ce qu'il faut faire les nôtres ? Et je pense que la nature même de ces technologies produit de la donnée à longueur de temps. Il y a une grosse mode, là en ce moment, des données en ligne. Vous avez entendu parler du big data, etc. Ça me pose de vraies questions éthiques. Je vous donne juste un ordre d'idée. Si on croise toutes les enquêtes sur la fracture numérique, vous en avez parlé tout de suite, on va de 3 millions à 17 millions de personnes en France. On va dire toutes les enquêtes faites par des services publics, des groupes de recherche. Tout dépend finalement de la nature de la question qu'on va poser et de la définition même de la fracture numérique. Donc on a probablement un vrai travail à faire entre les statisticiens, les épidémiologues, les démographes, les gens qui font des études d'usage. Et ça, on ne l'a pas fait. Il n'y a pas d'espace de concertation encore aujourd'hui en France. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur l'épistémologie et l'éthique pour donner la parole à Anne Fagolarzot. Je voulais vous répondre en parlant de formatage. Il me semble que ce dont nous parlons, à savoir l'universalité des écrans maintenant, c'est une étape nouvelle du formatage humain, si on peut dire. quand les êtres humains ont commencé à se promener sur la Terre, il n'y avait pas d'école. Et on était formés par le jour, la nuit. Et puis, on a inventé l'école. L'école est une espèce d'effort de standardisation de l'être humain. On les veut à peu près pareils, sachant à peu près les mêmes choses. pourquoi ? Pour que, dans l'ensemble, ils s'entendent bien ? Ou pour... Je ne sais pas. En tout cas, c'est un premier formatage. Et ce à quoi on assiste actuellement, me semble-t-il, c'est un nouveau formatage qui est beaucoup plus universal que ce qui se fait dans les écoles et qui, pour ainsi dire, se fait tout seul. C'est-à-dire, n'a pas été réfléchi dans les ministères ou les directeurs d'école, mais qui se fait comme ça. Et nous nous sentons désemparés parce que nous pensons qu'il y a là-dedans quelque chose qui n'est pas bon. Mais il y a aussi sûrement quelque chose de bon là-dedans qui serait peut-être que les êtres humains se ressemblent plus alors qu'ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce que je me trompe ? Une autre manière de regarder les normes telles que je vous les ai présentées tout à l'heure. Le processus, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais on va dire globalement, pour les sciences humaines et sociales en France, il y a deux grands courants de travail sur les usages des technologies. On va dire le courant diffusionniste qui utiliserait vos mots, en fait. Les technologies sont conçues, elles se diffusent, presque la théorie du ruissellement, sans que les sujets humains aient quelque chose à dire là-dessus. Et il y a un autre courant qui est issu de Michel de Certeau, qui est issu de l'invention du quotidien, un ouvrage vraiment fondamental pour nous tous, où il dit l'offre commerciale, il a étudié la lecture dans les années 60, l'offre commerciale n'est pas achetée, mais braconnée. Qu'est-ce que ça veut dire, braconner ? Ça veut dire que, d'abord, des individus, puis des groupes sociaux vont, comment dire, s'approprier ou adopter une offre commerciale qui viendrait de cultures, on va dire, un peu plus dominantes, un peu plus... Voilà. Donc, il parlait de la lecture et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé dans les années précédentes. Nous avons braconné les offres technologiques les unes après les autres et je suis donc moins d'accord sur la question du formatage plutôt, et je pense que ça a été dit au moins dans la première intervention, plutôt que de la recréation de règles. Et donc, je voudrais vous répondre et essayer de rebondir. je nous ai trouvé un peu pesant quand même sur... On est plutôt dans le côté obscur de la force, on va dire. Bon. Et il s'avère qu'il y a un ouvrage très réjouissant de Dominique Pasquier, ma collègue sociologue de Mines Télécom, qui vient de publier un ouvrage sur les pratiques numériques des familles populaires. Et elle dit des choses terribles pour nous. Par exemple, l'administration dans les familles populaires, c'est terrible. L'administration de l'État, c'est terrible, alors que nous, on aime bien déclarer nos impôts, mais pour eux, c'est terrible. L'usage du mail, c'est terrible. Et puis, en même temps, ils nous disent YouTube, pour nous, c'est une nouvelle école parce qu'il y a les tutoriels, on peut bricoler, etc., etc. Et je trouve que dans les signaux faibles sur lesquels on pourrait s'appuyer, Serge a renvoyé ça à la fin, il y a cette question-là. C'est peut-être pas... Si on dit c'est un nouveau formatage civilisationnel, c'est très déprimant quand même. Si on dit c'est la reconstruction de normes dans lesquelles, si on fait des correctifs d'inégalité, si on fait des correctifs culturels, si on fait des correctifs de territoire, on va peut-être pouvoir agir. Ça l'est un tout petit peu moins. Voilà. Je préfère le terme normes que le terme formatage. D'accord. Merci. La question. Merci. Autre question qui souhaite intervenir ? Oui, monsieur Bach. J'avais juste un commentaire parce que dans notre travail, nous avions interrogé les ophtalmologistes, en particulier Michel Pâques. Je ne sais pas s'il est là dans la salle, il devait peut-être venir. Parce qu'il y a un autre effet de la lumière qui inquiète, c'est l'effet de la lumière sur la rétine. Alors, je vais simplement vous poser la question, mais il n'y a pas de réponse. aujourd'hui, nous a dit Michel Pâques, à savoir qu'il y a une rumeur qui court selon laquelle la lumière des écrans pourrait être abîmée la rétine, altérée la rétine de façon irréversible. Et même, chez les sujets plus âgés, précipiter l'ADMLA. Alors, c'est terrible d'entendre ça. Si c'est vrai, c'est épouvantable. Bon, heureusement, pour l'instant, il n'y a pas de preuves scientifiques qu'il en est ainsi. Alors, je voulais vous le signaler parce que c'est quand même une des questions qui se posent dans les conséquences médicales de l'exposition aux écrans. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, je vous l'ai dit, mais rien n'est prouvé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a absolument aucun... Il y a beaucoup de travaux contradictoires dans la littérature des MLA, Lumière. Beaucoup de travaux contradictoires. Il n'y a absolument aucun travail scientifique qui permette d'affirmer ou d'infirmer la notion que la lumière peut être ou nocive ou pas sur la rétine. Il faudra probablement voir les rétines de ces enfants qui sont exposés au long terme. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le devenir de ces enfants qui ont été biberonnés par les écrans, biberonnés par les écrans, et s'ils continuent leur biberon à l'âge adulte, qu'est-ce qui va se passer ? On a un modèle qui n'est pas vraiment un modèle, mais on a le travail posté avec ce qui se passe, l'exposition à la lumière la nuit. Doublement du cancer du sein dans certaines conditions chez les travailleurs et travailleuses postées. des travaux nombreux qui vont tous dans le même sens, épidémiologiques, montrent que ça va de 1,5, un risque relatif qui va de 1,5 à 3, donc disons 2 en moyenne. Que va-t-il se passer chez ces enfants, adolescents, adultes, qui ont été intoxiqués par cette lumière et en particulier la lumière bleue ? Madame ? Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, effectivement, on voit bien des bébés qui sont, même pas au biberon, qui sont au sein pendant que la maman chercheure travaille sur son article. Bon. Alors, maintenant, comme on est dans une société qui, où il y a une meilleure longévité, il y a beaucoup de grands-parents aussi dans les familles. Alors, comment, je ne sais pas s'il y a des études sur les usages que les grands-parents pourraient adopter ou devraient adopter, peut-être, pour avoir un effet bénéfique ? Par exemple, quand j'appelle mes petits-enfants en disant « je vais vous lire une histoire », même cendrillon, ça passe devant les écrans. Parce que, tout simplement, il y a une relation humaine. Et que c'est ça que les humains cherchent. Ils cherchent les relations. Que ce soit le petit ou le moyen ou le vieux, c'est pareil. Donc, dans les études, est-ce qu'il y a quelque chose de dit sur l'intervention des grands-parents ? Marie-Rose, tu veux répondre ? Merci. Plein de choses ont été dites, effectivement. Alors, pour commenter ou répondre, je ne sais pas, non, tu es qu'à aller dans la question que vous posez, madame, sur la question, puisqu'on a beaucoup quand même parlé des parents et à différents âges, si je peux, je redirai quelques mots sur le développement. Les parents, mais les parents aussi un peu, il faut, Bruno disait, il faut apprendre, il faut, c'est une, c'est le métier le plus difficile du monde et c'est vrai. et on sait aussi qu'on n'élève pas les enfants tout seul et qu'il y a tout un système de portage autour des enfants et d'être avec les enfants et que c'est aussi un signe, à mon sens, que les parents soient amenés à leur faire autre chose parce qu'ils ont l'habitude mais surtout qu'ils soient peut-être dans une situation où ils sont un peu désarçonnés avec ces bébés et cette solitude autour des bébés et qu'à ce moment-là, les écrans, on l'a vu, les écrans, on peut les utiliser pour mille et une choses et qu'à ce moment-là, ils continuent leur vie avec les écrans. C'est aussi, à mon sens, un signe de souffrance, en fait, de manque de lien, de souffrance parentale. Et effectivement, que, d'une certaine façon, on réhabilite tous les systèmes, nous, on appelle ça les systèmes de co-mères, ceux qui sont mères avec, qui aident à porter les enfants, qui aident à faire avec les enfants, qui aident à devenir parents, les grands-parents mais aussi des tas d'institutions ou de personnes dans des familles élargies ou dans les transformations familiales aujourd'hui où, effectivement, on va ne plus être seul pour élever les enfants. Ça, je crois que c'est un point extrêmement important qui, comme toujours, les nouveaux usages, les nouvelles technologies viennent aussi mettre en évidence des difficultés de notre société, de ce travail-là, de ce travail au sens philosophique et au sens expérientiel du terme. Donc, je trouve que cette question est importante. Et si vous me permettez, je peux prolonger sur deux points. Le premier point, c'est qu'un certain nombre de choses qui ont été dites aujourd'hui, qui sont effectivement très importantes et on voit bien, pluridisciplinaires apportées par des disciplines différentes concernent la France et le monde occidental. Mais cette question d'utilisation d'écrans, d'utilisation de téléphones, d'utilisation d'Internet, moi, je l'ai vue dans les camps de réfugiés, dans des camps de réfugiés avec Médecins sans frontières ou dans des situations de rupture, de rupture, de transformation, de guerre, de grande précarité économique, etc. Effectivement, c'est extrêmement difficile d'être parent, c'est extrêmement compliqué et Internet nous aide à le faire. Nous aide à le faire, alors plus ou moins bien, de manière parfois pas du tout adaptée pour les tout-petits, avec une sur-stimulation, une solitude, solitude relationnelle, et en même temps, une sur-stimulation liée à cette lumière, à ces images, à cette excitation qu'il peut y avoir. Mais la manière dont nous, on se pose sur, finalement, l'impact de cette technologie sur la question parentale, sur la question du développement des enfants, ce n'est pas qu'une question qui appartient à notre société. Elle appartient vraiment au monde contemporain et on a mis en évidence aussi des différences sociales à l'intérieur de notre société, mais aussi entre les pays, entre le Nord et le Sud, on va dire, pour dire très vite. Et je trouve que c'est, en ce sens-là, c'est une question transnationale, c'est une question transculturelle aussi pour moi, et je crois qu'il faut que cette perspective-là doit, finalement, nous importer. Alors, le deuxième point, c'est en ce qui concerne, effectivement, cette notion de, dans le développement de vulnérabilité et de protection, on a vu un certain nombre d'éléments déjà très importants, mais je voulais juste en situer un pour chaque âge, pour les bébés. Pour les bébés, j'ai commencé par cela, et les parents. on a dit l'importance de la néothénie, mais du fait qu'on n'essaie pas terminé, mais, et on vient de dire l'importance pour la question des parents, et d'une manière encore plus générale, et là aussi, en regardant dans différents endroits, dans différents pays, c'est la question du besoin des enfants et du besoin de lien avec des parents, avec des parents qui, eux-mêmes, sont reliés à un système de sens, à un système de convivialité, à un système d'organisation. Il y a cette notion-là de besoin des enfants et s'adapter aux besoins des enfants, et donc, qu'est-ce qui va nous permettre, et ça, c'est une question qu'on se pose à chaque génération, mais les transformations nous obligent à reposer cette question, et avec, effectivement, par exemple, dans la question du besoin des enfants, il y a aussi la notion de rythme, comment on va s'adapter, on a parlé de l'importance du rythme veille-sommeille, mais aussi du rythme développemental et de la question, d'une manière générale, parce qu'on a parlé du visage, par exemple, mais le tonus, c'est aussi très important, et dans certains pays du Sud, par exemple, ce qui compte aussi, c'est l'adaptation du tonus, comment on porte l'enfant, comment on le stimule, comment... Donc, il y a cette question-là. Pour les enfants d'âge scolaire, on a aussi dit beaucoup de choses très importantes. Je voudrais juste en rajouter une, c'est le fait que les enfants, ils ont, et ça aussi, même si ça prend des formes différentes dans le monde, ils ont besoin de jouer. Ça, c'est d'expérimenter, d'aller à la fois du côté de l'imagination et de l'essai. Et donc, voilà une nouvelle forme de jeu. Alors, peut-être qu'elle est excessive, mais c'est une nouvelle forme de jeu. Pour les adolescents, peut-être qu'on peut s'éduquer davantage à ça et jouer avec. Pour les adolescents, juste un point qui, moi, me frappe beaucoup, j'hospitalise des adolescents, y compris des adolescents qui, en souffrance, et des adolescents qui ont des usages excessifs de tout ça, et de tous ces écrans. Et un certain nombre, dès qu'ils sont hospitalisés, ils n'expriment aucun besoin des écrans. D'ailleurs, ils ne peuvent pas chez nous, c'est très limité, le temps où ils vont pouvoir téléphoner. Mais ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que la question, qui était une question absolument terrifiante à la maison ou à l'école, on prend l'adolescent, il rentre à l'hôpital, et là, il est dans une autre position. Mais qu'est-ce qu'apparaît, en général, une souffrance ? Non pas des écrans, mais des souffrances identitaires, je dirais. Ça peut prendre des formes très différentes, mais c'est des souffrances très fortes, très désorganisantes, des souffrances qui vont de la dépression à des choses peut-être plus graves, mais l'importance de cette notion de souffrance. Et donc, juste pour plaider sur l'importance finalement de voir à quelle carence et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on parlait de le fait qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques, mais encore moins d'études intersubjectives ou d'études sur ce que ça fait à l'intérieur, intra-psychique, on va dire. Et donc, je pensais quand même à deux études, une sur la phobie scolaire et l'autre sur les adolescents et kikomori. Dans ces deux cas-là, il y a un usage très important des écrans. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a tout un univers. Vous savez, ces adolescents qui se retirent dans leur chambre, qui ne sortent plus de leur chambre. Il y en a beaucoup au Japon, on en voit quelques-uns, en France en particulier. Ce retirement du monde avec comme réalité les écrans. Et donc, au fond, tout ça plaide pour qu'on aille dans le sens qui a été vraiment dit par plein d'entre vous, mais vers qu'est-ce qu'il y a derrière cet usage comme ça excessif, parce qu'évidemment, c'est la meilleure et la pire des choses, comme toute technologie, voire la langue. Et qu'est-ce que ça remplace ? Et oui, effectivement, pourquoi on peut se laisser... Pourquoi on est vulnérable à cette emprise et qu'on ne peut pas négocier avec, jouer avec ? Et j'ai l'impression que c'est ça que nous apprennent les adolescents, pris dans ces objets-là. Alors, on va prendre une question supplémentaire. Nous avons découvert il y a quelques jours des rapports de l'éducation nationale qui montrent la dégringolade catastrophique des capacités des enfants à la fin du primaire en arithmétique. Alors, ma question, c'est est-ce que le développement des enfants dans lesquels le développement de l'image devient très fort grâce aux écrans n'est pas contrebalancé par une décroissance des capacités arithmétiques, de langage, etc. Serge, tu veux peut-être répondre ? Oui, alors, autant que je sache, d'autres pays dans lesquels les enfants utilisent beaucoup les écrans ne connaissent pas cette chute des performances en mathématiques. Donc, j'ai vu des courbes qui montrent des chutes qui ne sont pas aussi violentes qu'en France, mais qui sont très fortes aussi. C'est-à-dire aussi, même en Europe, même aux États-Unis. Et dans les pays asiatiques aussi, ils ont une chute des résultats en mathématiques parce qu'ils sont des gros utilisateurs d'écrans. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se précipiter sur des corrélations qui correspondent à nos a priori et il faudrait attendre d'en savoir un peu plus. Alors, peut-être Pascal a une réponse à apporter. Les études sur les niveaux en mathématiques sont des études, comment dire, très élevées, ce qui a été... Enfin, très élevées avec des protocoles et des comparaisons internationales qui demandent à être fouillées et à être vraiment comparées. C'est un peu comme tenter d'étudier le degré de pollution des villes et l'apparition de maladies. Je pense que les épidemiologistes qui sont autour de moi voient bien la difficulté du sujet. C'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de collègues qui ont travaillé sur l'introduction de pratiques numériques innovantes dans l'apprentissage des mathématiques et qui démontrent sur des cohortes finalement assez importantes d'une dizaine ou d'une quinzaine de classes des effets très bénéfiques sur l'apprentissage des mathématiques. Je serais tenté de dire que ça tombe sous le temps quand on maîtrise un robot, qu'on commence à coder, qu'on fait de la programmation pour construire tout un tas de trucs. Il est évident que la visualisation de ces concepts mathématiques est plus facile à différents âges. La question, c'est une question d'organisation globale du système scolaire et de comment, je suis désolé de le dire comme ça, mais de comment on enseigne les mathématiques hors du numérique. Enfin, il ne faudrait pas prendre bébé avec l'eau du bain, on parlait des bébés. Il me semble qu'on a une vraie question, je ne suis pas non plus spécialiste, j'ai des collègues vraiment spécialistes des didactiques des maths dans mon équipe, mais il ne faudrait pas prendre cette chute finalement progressive depuis le début des années 50 uniquement à l'aune des écrans. Je pense qu'il y a une vraie question de quelle place sont les mathématiques dans notre système scolaire, de comment on l'enseigne, etc. Je ne parle pas des études de la critique la plus élémentaire. Oui, mais je pense quand même que... Alors après, il y a d'autres... Je peux vous en donner plein, en fait. Il y a d'autres interprétations. Les collègues de sociologie des professions disent que c'est parce que les professeurs des écoles sont massivement aujourd'hui issus des sciences humaines ou des lettres et qu'ils sont moins bons en mathématiques. C'est un peu contestable aussi. On aurait pu les accompagner et les former. Enfin, il peut y avoir plein d'autres raisons. Donc, il me semble que la réduire à l'attention captée ou à l'envahissement des écrans sur la sphère cognitive, c'est peut-être une des raisons, mais clairement, sur les mathématiques, ce n'est pas la seule.